Yo les marceaux, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière où je vais vous parler de l'avenir de la chaîne YouTube, de son contenu on va également parler des changements qui vont être apportés au niveau des streams du dimanche soir, des lives mais avant de commencer tout ça, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 11 000 abonnés sur YouTube et franchement, ça fait vraiment plaisir, c'est sincère, donc un grand merci à vous Alors le premier point que j'ai voulu aborder avec vous, c'est le thème de ma chaîne, du Glavoblaster Pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, savent que j'ai commencé l'aventure YouTube en proposant uniquement du gameplay sur Arma 2, Arma 3 et aujourd'hui je vous propose des vidéos sur Mountain Blade, Star Citizen, North Kingdom Man Alors, pourquoi ce changement ? Bah en fait c'est tout simple, j'avais pas envie de rester cantonné à un seul type de jeu, les FPS 1000 sims, donc de simulation militaire dedans ça comprend Arma, Squad, Verdun, Raid Orchestra, Rising Storm, Project Reality, etc, etc J'avais également envie de jouer, découvrir et partager d'autres jeux avec vous mais je voulais pas le faire n'importe comment, alors je me suis dit, Ipex, il faut que tu trouves un fil conducteur, un thème, un truc qui soit cohérent donc j'ai réfléchi, j'ai cherché quel jeu pourrait me plaire, quel jeu pourrait vous plaire tout en gardant l'intérêt principal que moi je trouve aux jeux vidéo, l'immersion en fait ce sentiment de se sentir dans la peau de son personnage, de son avatar, que ce soit lors de grandes batailles, de longues marches, je pense à Arma 3, de longues vols sur DCS, sur Star Citizen, l'immersion est pour moi un critère très important dans le choix des jeux vidéo que j'achète et que je vous présente le choix de l'époque dans laquelle se déroule le jeu est tout aussi important car il faut que ça me parle alors je me suis tourné vers l'époque médiévale parce que j'aime ces châteaux, j'aime ces chevaliers j'aime ces batailles épiques, ces grandes batailles alors il y a du Mountain Blade, du Of Kings and Men du Chivalry Médiéval Warfare, il y en aura sûrement d'autres et je me suis aussi tourné vers l'époque du futur car qui n'a pas rêvé de vivre une aventure dans l'espace d'être un astronaute d'endosser l'impôt d'un des pirates de l'espace moi c'est un truc qui m'a toujours fait kiffer il m'a toujours fait triper donc c'est pour ça qu'il y aura du Star Citizen il y aura peut-être du Space Engineer peut-être du Star Wars Battlefront donc voilà Elite Dangerous tu t'entends toi au fond de la classe tu me parles d'Elite Dangerous et bien Elite Dangerous je vais pas dire qu'il est pas immersif c'est juste que quand je joue Elite Dangerous je suis dans la peau d'un vaisseau et je ne peux pas en sortir et ça me dérange voilà pourquoi je ferais pas d'Elite Dangerous No Man's Sky alors No Man's Sky ah No Man's Sky euh non je crois qu'on va faire assez court pour No Man's Sky mais il est sérieux lui 60€ pour un jeu d'exploration donc voilà vous savez maintenant ce qui m'a amené à faire évoluer ma chaîne et à mettre en place le thème du glaive au blaster le deuxième point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo est l'avenir de la chaîne YouTube et surtout son contenu du contenu qui n'est pas encore présent sur ma chaîne en tout cas à grande échelle donc je me suis fait une petite liste des jeux qui seront présentés que ce soit en let's play en vidéo découverte ou même en live je vais vous les citer donc Mountain Blade Bannerlord Mountain Blade 2 Mordo Of Kings and Men For Honor peut-être du Kingdom Come Deliverance War of Wights Battlefield 1 Rising Storm 2 Bataillon 1944 du Sniper Elite 4 peut-être du Escape from Tarkov du Star Citizen il y en aura plus parce que là je n'ai pas fait beaucoup du Mass Effect Andromedia du Space Engineer du Star Wars Battlefront pardon du Alien Isolation on y retournera et peut-être peut-être du The Long Journey Home j'espère que je n'en ai pas oublié si vous en avez d'autres qui pourraient rentrer dans le thème n'hésitez pas à commenter peut-être qu'il y a des jeux que je suis passé à côté qui rentrerait dans mon thème et qui a ce côté immersif bien sûr il y aura toujours des vidéos découvertes sur des jeux coup de coeur donc ça ne vous inquiétez pas il y en aura toujours d'autres je ne suis pas sûr que ce soit le truc qui vous plaît le plus mais c'est toujours intéressant de découvrir d'autres jeux bien sûr je ne vais pas oublier de terminer le let's play sur Broverin Arms parce que j'ai bien envie de savoir ce qui se passe à la fin je vais sûrement faire une saison 3 de This War of Mine parce qu'il y a un DLC qui était sorti et que je n'avais pas présenté donc voilà côté let's play vous verrez au fur et à mesure mais on restera dans le même style de jeu toujours immersif le troisième et dernier point que je voulais aborder concerne les streams live que je fais le dimanche soir de 21h30 à minuit alors ne vous inquiétez pas je continuerai à en faire le seul truc c'est qu'on va basculer sur la plateforme Twitch je sais beaucoup d'entre vous ont du mal à regarder les lives sur Twitch parce qu'ils ont une petite connexion internet et que c'est pas fluide alors j'ai essayé d'optimiser au mieux la vidéo donc j'espère que ça fonctionnera bien chez vous et que vous serez nombreux à me follow sur Twitch les raisons pour lesquelles je fais ça c'est que juste que je trouve en fait qu'il y a plus d'interactions avec les viewers sur Twitch que ce soit via le chat les alertes les emotes et aussi un truc qui me tenait à coeur je voulais faire des giveaway donc vous offrir des cadeaux je ne le ferai pas tous les dimanches mais en fait sur Twitch j'ai la possibilité de choisir dans le chat donc tous ceux qui sont dans tous les viewers en fait aléatoirement qui gagnera un cadeau tandis que c'est pas possible de le faire sur YouTube Gaming ça c'est la première raison et la seconde c'est que j'ai envie de toucher un autre public parce que le public Twitch n'est pas forcément le public YouTube et j'ai envie de partager avec vous et avec les nouvelles personnes qui vont me rencontrer sur Twitch ma passion pour les jeux immersifs et les jeux que je vous présente sur la chaîne YouTube alors ne vous inquiétez pas pour les personnes qui ne peuvent pas suivre le stream en direct vous pourrez toujours regarder la rediffusion alors vous allez soit sur Twitch dans les diffusions récentes donc vous aurez tous les lives en fait que j'ai fait ou alors sur YouTube je mettrai comme je le fais déjà les rediffusions des meilleurs moments des meilleures sessions et peut-être des best-of on verra par la suite donc voilà quoi qu'il arrive tout le monde pourra regarder les lives voilà j'en ai terminé avec cette vidéo de rentrée j'espère que ça n'a pas été trop long et surtout j'espère que ça vous a permis d'en savoir plus sur l'avenir de la chaîne YouTube ainsi que sur l'avenir de la chaîne Twitch je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit commentaire on peut en discuter vous savez très bien que je réponds à la plupart des commentaires en attendant portez-vous bien et à les jeunes j'espère qu'il r IF j'espère qu'il n'y a ta j'espère que c'est qui c'est Mit g sind